« At-tamaim » qui est le pluriel de « tamimah ». Et « tamimah » c'est tout ce que les gens accrochent, que ce soit une peau d'animal, que ce soit un collier, que ce soit même des invocations, que ce soit des demandes de protection, ou bien une représentation comme une tête d'ours, ou une tête de gazelle, ou un fer à cheval, ou des morceaux de tissu noir, ou tout ce que l'on suspend en forme d'œil, ou les chapelets, les tasbih, ou tout ce qui a une forme particulière, tout ceci est englobé par le terme « tamimah ». C'est pour cela que certains savants l'ont défini en disant que « tamimah » c'est une chose au moyen de laquelle on voudrait que le bien se réalise ou que le mal soit repoussé, sans qu'une autorisation divine liée au décret religieux ou à la prédestination n'ait été accordée. Certains diront « moi j'accroche ces choses-là » ou les mains de Fatma, par exemple. Il y en a qui vont dire « j'accroche ça, c'est juste pour faire joli ». Je ne crois pas dans les significations qu'elles impliquent. C'est juste pour embellir ma maison, c'est pour embellir ma voiture. Alors on lui répondra. La personne qui suspend ces choses-là en pensant que ce sont des causes qui permettent de repousser et de dissiper le mal, alors il s'agit là d'un polythéisme mineur. Par contre, la personne qui la suspend par simple souci de décoration, alors cela restera interdit, car il y a une ressemblance en cela à ceux qui commettent le polythéisme mineur. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque imite un peuple en fait partie ». De même, nous allons voir dans ce chapitre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de couper les cordes qui sont accrochées au cou des chameaux ou des bêtes. Et on va voir quelles croyances avaient les Arabes à l'époque concernant cela. Puis il a cité le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit « J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire les formules de conjuration, ou bien les formules d'exorcisme, al-ruqa, les amulettes, al-tama'im et al-tiwala sont une forme de polythéisme. » C'est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Dawoud. Il y a une version détaillée de ce hadith. Il y a une histoire derrière ce hadith. Cette histoire, elle est rapportée par l'imam Ibn Majah et Ibn Khibban et d'autres et elle a été authentifiée. Zaynab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, a dit « Abdullah a vu une corde accrochée à mon cou. » Il a dit « Qu'est-ceci ? » J'ai dit « C'est une corde sur laquelle une personne m'a fait de l'exorcisme. » Elle a dit « Alors Abdullah l'a pris et il l'a coupée. » Puis il a dit « Oh vous la famille de Abdullah, vous vous passez bien du polythéisme. » J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les formules d'exorcisme, les tama'im et al-tiwala sont du polythéisme. » Elle a dit « Mon œil me faisait mal. » Alors j'allais voir un tel le juif quand il me faisait ses formules d'exorcisme, ma douleur se calmait. Alors Abdullah a dit « Tout ceci n'est que l'œuvre du shaytan. » Shaytan mettait son doigt dans ton œil. Et quand tu allais voir ce sorcier, il retirait son doigt de ton œil. Il te suffisait de dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Nous voyons ici en quelle occasion il a rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les formules d'exorcisme, les amulettes et al-tiwala sont une forme de polythéisme. Donc ce hadith il vient confirmer les propos qu'on a cités précédemment et il indique que toutes les formes d'exorcisme sont du polythéisme sauf celles qui sont acceptées. Donc à la base, barakallahu fikoum, ça ça rapporte une règle importante. C'est que toute formule de ruqya est haram sauf ce qui a été accepté, sauf avec les conditions qui ont été acceptées. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a exprimé que toute forme d'amulette est aussi du shirk, du polythéisme. Que toute forme d'amulette est aussi du polythéisme.